Pour cette séquence recherche consacrée aux technologies quantiques, nous aurons aujourd'hui l'André Bretto et Jean-Damien Pillet sur les technologies quantiques et plus particulièrement le passage du laboratoire à la technologie. Ils sont respectivement professeurs assistants et maîtres de conférences à l'école et en partie de l'unité Quantum Circuits and Matter du laboratoire des solides irradiés. Pour commencer, nous avons le privilège d'avoir Alain Aspé, qui est professeur à l'école polytechnique et à l'institut d'optique, responsable notamment du cours d'optique quantique de troisième année et auteur de deux MOOC en ligne. Mais surtout, il est connu mondialement pour sa première vérification, pardon, invalidation expérimentale des inégalités de Belles au début des années 80, titulaire de la prestigieuse méthode d'or du CNRS et de nombreux prix internationaux, membres de l'Académie des sciences, de l'Académie des technologies et de nombreuses académies à l'étranger. C'est un privilège de lui laisser la parole pour la première partie de cette conférence. D'avoir l'occasion d'être dans ces conférences de rentrée, même si cette année c'est un petit peu particulier, parce que j'aurais aimé voir les visages de tous les nouveaux entrants, mais j'espère que ce n'est que partie remise. Juste une précision, les cours d'optique quantique auxquels Pierre a fait référence, ce sont des cours de troisième année que je partage d'une part avec Fabien Brettenacker, d'autre part avec Philippe Grangier. L'un centré davantage sur les lasers, l'autre centré davantage sur les photons et toutes les technologies quantiques que l'on peut développer avec les photons. Donc, dans le cadre des enseignements officiels, ce n'est pas de si tôt que vous aurez l'occasion de me voir, mais j'espère qu'il y aura d'autres occasions. Donc, ce séminaire est intitulé « La seconde révolution quantique » et je précise ce que je veux dire par là, c'est à la fois une révolution conceptuelle, mais aussi une révolution technologique. Alors, allons-y. Tiens, évidemment. Voilà. Non, c'est toujours pas. Voilà. Donc, je vais d'abord vous présenter le contexte très, très rapidement, parce qu'en 15 minutes, je ne peux pas faire mieux. Et puis ensuite, on présentera l'état de l'art et les questions ouvertes dans le domaine des technologies. Et enfin, je vous montrerai que les industries sont très impliquées là-dedans, ce qui veut dire que ceux d'entre vous qui seront intéressés par ces technologies quantiques et qui veulent aller travailler dans l'industrie, eh bien, ne vous inquiétez pas, il y aura peut-être possibilité ouverte. Alain, je me permets juste. Alain, votre présentation n'est pas partagée pour le moment. Donc, je pense que ça devrait être un bouton à cliquer de votre côté. Alors, bon, merci de me prévenir. Donc, je clique sur le bouton, voilà. Et ici, voilà. Est-ce que c'est partagé maintenant ? C'est partagé, monsieur. Merci. Merci de m'avoir interrompu. C'est bon, là, je peux continuer ? Oui, s'il vous plaît. Très bien. Donc, commençons par la vue d'ensemble. Qu'est-ce que la seconde révolution quantique ? Eh bien, là, il faut savoir qu'il y a, d'après Feynman, je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler de Feynman, l'un des plus grands physiciens de la seconde moitié du XXe siècle, et l'auteur d'un cours fameux qui s'appelle Lectures on Physics. Et dans ses Lectures on Physics, en 1963, Feynman dit qu'il y a un seul mystère quantique, c'est la dualité ondes-particules. Le fait qu'une particule, par exemple un électron, un neutron, un proton, se comporte aussi parfois dans certaines circonstances comme une onde, et réciproquement le fait qu'une onde telle que la lumière peut aussi se comporter comme des particules, les effets de photons. Mais 20 ans plus tard, en 1982, c'était l'époque où je faisais ma thèse, Feynman d'un seul coup réalise et admet, et il l'écrit dans un article célèbre, qu'il avait oublié un autre phénomène absolument incroyable en mécanique quantique, c'est l'intrication. Et pourquoi est-ce que l'intrication est radicalement différente sur le plan conceptuel ? Je vais essayer de vous le faire sentir en quelques phrases. Quand on parle de la dualité ondes-particules, au fond, une onde, vous savez tout ce que c'est, nous savons tout ce que c'est, elle se déplace dans l'espace réel. Une particule, elle se déplace elle aussi dans l'espace réel, mais au lieu d'être étendue dans tout l'espace, on a une trajectoire indéfinie. Mais quoi qu'il en soit, chacun de ces deux concepts est un concept qui est très clair dans le cadre de la physique classique. On sait ce qu'est la trajectoire d'une particule, et on sait ce qu'est l'évolution d'une onde. Ce qui est mystérieux, c'est le fait que le même objet puisse être à la fois une onde et une particule. Si maintenant nous passons au deuxième grand mystère quantique, c'est-à-dire l'intrication, cette intrication met en jeu, vous apprendrez ça très bientôt dans votre cours de tronc commun de mécanique quantique, cette intrication met en jeu l'interférence entre des amplitudes, qui sont des amplitudes qui vivent dans un espace abstrait, dans un espace de Hilbert abstrait. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à donner une image simple et, entre guillemets, raisonnable de ce qui se passe dans l'espace réel. Autant les mathématiques sont parfaitement claires dans le contexte de ce formalisme qui se déroule dans un espace de Hilbert, autant, si on insiste pour avoir des images à notre échelle, on se retrouve avec des choses un peu folles, du genre non-localité, c'est-à-dire je fais quelque chose ici et instantanément, ça affecte l'état quantique de l'objet ailleurs. Ou alors, pour ceux qui n'aiment vraiment pas ça, on peut aussi invoquer des probabilités négatives, des choses comme ça. Donc, sur le plan conceptuel, on voit que l'intrication est radicalement différente. Alors, si vous êtes pressé et que vous voulez en savoir un tout petit peu plus, je vous signale deux conférences grand public que j'ai données dans les années précédentes, l'une à l'IHES qui parle précisément de la dualité en deux particules, et l'autre à Polytechnique, dans lequel je parle de l'intrication, violation des inégalités de Bell. Donc, si vous avez un petit peu de temps, que vous êtes bloqué chez vous, confiné, et rien de mieux à faire, vous pouvez noter ces références et aller regarder. Par ailleurs, il y a deux MOOC qui font référence. Alors là, attention, ce n'est pas l'optique quantique pour les nuls, c'est l'optique quantique pour des polytechniciens qui maîtrisent bien leur formalisme. Alors, il y en a un sur la dualité en deux particules, qui s'appelle optique quantique, un seul photon, et puis un autre qui parle de l'intrication, qui s'appelle optique quantique 2, deux photons et davantage. Voilà. Donc, pour les curieux qui veulent prendre de l'avance, ils peuvent aller là, mais encore une fois, ici, c'est du sérieux, c'est un petit peu hard. Bien. Alors, donc, la seconde révolution quantique, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'abord comprendre que l'intrication, c'est vraiment quelque chose de radicalement nouveau, qui ouvre de nouvelles possibilités. Et puis, par ailleurs, eh bien, quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger, c'est le fait qu'à partir des années 1970, les physiciens sont devenus capables d'observer et de manipuler les objets quantiques individuels. Alors, pour les gens de votre génération, ça peut sembler une évidence, mais il faut que vous sachiez que les pères fondateurs de la mécanique quantique, Schrödinger, par exemple, et les autres, pensaient que c'était rigoureusement impossible. Ils pensaient que la mécanique quantique, c'était une théorie qui s'appliquait à un grand ensemble d'objets quantiques identiques. Et de ce fait, un problème que vous connaissez, qui est le fait que la mécanique quantique ne fait que des prévisions probabilistes, ça ne leur posait pas vraiment de gros problèmes conceptuels, parce que, vu qu'ils pensaient que la mécanique quantique ne s'appliquait qu'à des grands ensembles, le fait de faire des prévisions probabilistes n'était pas très gênant. Et bien, à partir des années 70, les physiciens sont devenus capables d'isoler et de manipuler un seul électron, un seul ion, un atome, de produire un seul photon, de contrôler un seul photon. Et cet ingrédient de performance expérimentale est tout aussi important que l'ingrédient intrication pour avoir la seconde révolution quantique. Alors, ces objets quantiques individuels, ils sont soit, comme on l'a vu sur le transparent précédent, excusez-moi, soit des objets artificiels qui nous sont donnés par la nature, qui sont quantiques par nature, si j'ose dire, électrons, atomes, photons, etc. Mais aujourd'hui, et je pense que Landry vous en parlera tout à l'heure, il y a une course pour réaliser des objets quantiques artificiels par les méthodes de la micro et de la nano électronique. Et évidemment, c'est un enjeu formidable parce que si on réussit très bien à fabriquer ces objets quantiques individuels, ça ouvre la voie à la fabrication de circuits quantiques à grande échelle. Alors, en deux mots, la première révolution quantique, c'était d'une part un concept révolutionnaire, la dualité en deux particules qui a permis de comprendre la structure de la matière, la façon dont la lumière était mise et absorbée par la matière, et puis qui a conduit à des applications révolutionnaires. Excusez-moi du peu, le laser, le transistor, les circuits intégrés, ne croyez pas que ce sont des bricoleurs dans un garage en Californie ou ailleurs qui ont inventé le laser, le transistor, les circuits intégrés. Ce sont les meilleurs physiciens de l'époque, une pléiade de prix Nobel qui ont inventé ces choses-là. Or, il ne vous échappe pas que ces outils technologiques sont à la base de la société de l'information et de la communication. Et donc, il faut être bien convaincu que la première révolution quantique, c'était d'une part une révolution conceptuelle extraordinaire, et d'autre part des applications qui ne le sont pas moins, puisqu'il ne vous échappe pas que cette révolution est sûrement aussi importante que la révolution qui a été provoquée par la machine à vapeur au début du XIXe siècle, au XIXe siècle. Donc, allons-y. Ce sont quoi ces technologies qui sont rendues possibles par la seconde révolution quantique ? Eh bien, on va faire un petit tour d'horizon, l'état de l'art et puis les questions ouvertes qui sont les plus nombreuses. La plupart des questions sont toujours ouvertes. Alors, à tout seigneur, tout honneur, commençons par ce dont on parle beaucoup, mais qu'on n'a encore pas vu, et personne ne sait si on le verra un jour, l'ordinateur quantique universel. Alors, l'ordinateur quantique universel, ce sont des bits quantiques idéaux intriqués. Alors, des mots un peu compliqués, vous apprendrez ce qu'ils veulent dire de façon précise dans votre cours de tronc commun, mais sachez qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun bit quantique idéal, et que donc, comme l'idéal n'existe pas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, comme dans le domaine classique, de l'informatique classique, il faut avoir des algorithmes de correction d'erreur. Avec beaucoup de qubits réels, vous pouvez faire l'équivalent d'un seul qubit idéal, mais ça a un coût très élevé. Il faut 10 puissance 3 à 10 puissance 4 qubits réels excellents, les meilleurs qu'on sache faire, pour réaliser l'équivalent d'un qubit idéal. Or, pour avoir un ordinateur quantique universel, il faudrait avoir 100 qubits idéaux intriqués entre eux. Et ça, on n'est pas près d'y arriver, parce que, suivant les systèmes, aujourd'hui, le nombre de qubits réels qu'on est capables d'intriquer à la demande, c'est quelques dizaines, disons, éventuellement quelques centaines, on pourrait en discuter. Et donc, quand aurons-nous un ordinateur quantique universel ? Alors, comme vous le savez, prédire l'avenir, c'est particulièrement difficile. Mais moi, basé sur mon expérience, je dis que ça ne peut pas être à une échelle inférieure à quelques décennies. Et je me réfère pour ça à mon expérience de la détection des ondes gravitationnelles. Il y a une quarantaine d'années, on s'est demandé, est-ce qu'il est possible de détecter les ondes gravitationnelles avec des grands interféromètres ? Et vous en voyez un exemple ici, qui est l'exemple de l'interféromètre franco-italien Virgo, qui fait partie du réseau des trois grandes antennes mondiales qui permettent de détecter les ondes gravitationnelles. Eh bien, à l'époque, j'ai participé au comité en France pour faire des décisions sur le sujet. Et à l'époque, le raisonnement était le suivant. Il n'y a aucune loi physique fondamentale qui interdit que ça puisse exister. Mais en revanche, les enjeux technologiques, le gap technologique à franchir est immense. Eh bien, vous voyez, il a fallu pas loin d'une quarantaine d'années pour arriver au bout. Donc, mon mystique, c'est que l'ordinateur quantique universel, c'est certainement pas pour aujourd'hui. Alors, se pose la question, qu'est-ce que nous avons à notre disposition comme qubit ? Quel est le meilleur ? Eh bien, personne ne le sait. Personne ne sait s'il y en a un qui va s'imposer au détriment des autres. Il est probable que les systèmes utiles seront des systèmes dans lesquels, des systèmes hybrides, dans lesquels on a à la fois des photons, des atomes, des circuits supranconducteurs, etc. Autre énorme problème, supposez que demain, vous ayez un ordinateur quantique universel. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Eh bien, personne ne sait comment avoir des algorithmes qui serviraient à résoudre de nombreux problèmes. Il y a quelques exemples. La factorisation des nombres premiers, la recherche de données dans des grandes bases de données. Pour ça, on a des algorithmes de Shor, de Grover qui marcheraient magnifiquement sur ces ordinateurs quantiques universels, mais on n'a pas de réponse générale. Et donc, là aussi, il y a un gros travail à faire pour savoir si on avait un ordinateur universel, comment pourrait-on l'utiliser au mieux ? Alors, avançons. Maintenant, ce qui marche, la simulation quantique. La simulation quantique, en fait, c'est l'idée initiale de Feynman. L'idée initiale de Feynman, consiste à dire, écoutez, si vous cherchez à décrire un grand nombre, mais grand veut dire 100, pas 10, 23, mais déjà 100 électrons intriqués entre eux, c'est impossible. Parce que la taille de l'espace des États, ce fameux espace de Hilbert que vous allez rencontrer dans votre cours de tronc commun de physique quantique, devient gigantesque. Et il faudrait avoir une mémoire qui comporte autant de bits qu'il y a d'atomes dans l'univers. Donc Feynman dit, impossible, on n'y arrivera jamais avec des ordinateurs ordinaires, dont la seule façon que vous ayez pour calculer ce qui se passe avec un grand nombre d'électrons intriqués, si vous ne pouvez pas les observer directement, eh bien, fabriquer un système dans lequel vous remplacez les électrons par des objets plus faciles à observer et que vous allez intriquer de la même façon. Et ça, c'est l'idée des simulateurs. Et aujourd'hui, par exemple, il y a tout un champ de recherche, en particulier dans notre laboratoire, dans lequel on a des atomes ultra-froids qui jouent le rôle, par exemple, des électrons, qui sont manipulés avec des lasers qui jouent le rôle des potentiels que vous avez dans les cristaux. Et on arrive ainsi à simuler des problèmes difficiles de matière condensée. Alors, un pas supplémentaire a été fait récemment avec ce genre de choses. On s'est aperçu qu'il est possible d'agencer, par exemple, ces atomes ultra-froids mais d'autres systèmes quantiques, de les agencer de telle sorte que la recherche de l'état fondamental du système qui revient à chercher l'état fondamental de l'Hamiltonien, eh bien, ça peut permettre de résoudre certains problèmes, par exemple, des problèmes d'optimisation. Vous avez entendu parler du problème du voyageur de commerce qui doit optimiser sa trajectoire entre les diverses villes qu'il doit visiter. Un problème qui me paraît bien plus intéressant, c'est l'optimisation à chaque instant électrique puisque vous avez des centrales, vous avez des éoliennes, vous avez des tas de sources de production. Il faut en permanence optimiser la grille par rapport à la consommation. Eh bien, c'est un problème très difficile à résoudre. C'est un problème que les ordinateurs classiques ne peuvent pas résoudre dans un temps raisonnable. Or, il faut bien sûr pouvoir réagir très vite et on a l'espoir que des simulateurs quantiques programmables dits « noisy intermediate scale quantum simulator » peuvent résoudre ces problèmes. Et pour ça, on a besoin de quoi ? On a besoin de théoriciens, on a besoin de gens qui construisent des appareils pouce-bouton parce que les gens qui veulent gérer leur grille électrique, il faut qu'ils puissent appuyer sur le bouton et avoir la réponse. Il y a des problèmes de langage de programmation, un champ de recherche immense. Continuons. Communication quantique, très rapidement. vous avez un grand spécialiste, Philippe Grangier, que vous avez rencontré dans votre cours de tronc commun. L'idée de la cryptographie quantique, je n'en dis pas plus, je n'en dis pas beaucoup, vous en entendrez parler davantage, c'est l'idée que le secret des communications peut être garanti par les lois de la physique quantique elle-même et non pas par l'hypothèse que votre adversaire n'est pas infiniment plus développé que vous sur le plan technologique ou sur le plan mathématique. Je n'en dis pas plus, mais c'est vraiment conceptuellement très important. Alors un problème et pour la communication quantique et pour la fameuse téléportation quantique dont vous entendrez parler également, un problème aujourd'hui, on ne sait pratiquement pas le faire au-delà de quelques dizaines de kilomètres à part une solution qui a déjà été mise en œuvre et démontrée par nos amis et nos collègues chinois. Eh bien, à partir d'un satellite, vous pouvez envoyer des photons intriqués à plusieurs centaines voire un millier de kilomètres l'un de l'autre et à partir de ces deux photons intriqués, on peut mettre en œuvre des procédures de cryptographie et de téléportation quantique. Alors, les capteurs quantiques, eh bien, je veux juste en signaler un qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il y a une start-up qui a été lancée par des anciens thésards et collaborateurs à moi qui s'appelle Mucance, eh bien, ces capteurs sont basés sur des atomes ultra-froids qui sont manipulés par des lasers. On a affaire à des interférences, des interférences quantiques et cet appareil est un appareil excellent pour mesurer la gravitation. Vous avez les horloges atomiques, vous avez l'utilisation de la lumière comprimée, vous apprendrez ça dans le cours d'optique quantique si vous venez. Dans deux ans, vous avez ce qu'on appelle les centres N.V. Dernier point avant de conclure, et l'industrie. Eh bien, écoutez, ce développement des technologies quantiques dans le cadre de la deuxième révolution quantique, c'est en fait un procès gagnant-gagnant, fertilisation croisée, comme on dit, entre la stimulation qui vient de l'argent public et puis l'industrie. Alors, vous avez peut-être entendu parler du fameux Quantum Flagship qui est financé par l'Europe. La France a lancé ce projet de subvention aux technologies quantiques qui malheureusement est affecté lui aussi par le Covid, dont on ne sait pas quand est-ce que ce programme va sortir. Il était prêt à sortir jusqu'au moment où l'épidémie s'est déclenchée. Ce qui est très intéressant, c'est quelque chose dont tout le monde n'est pas conscient, c'est que la recherche fondamentale, alimente l'industrie mais réciproquement à partir du moment où l'industrie développe des appareils, des appareils presse-boutons. Par exemple, aujourd'hui, nous avons des lasers presse-boutons. Eh bien, ça aide beaucoup la recherche académique à aller plus loin. Si vous ne passez pas votre temps à régler votre laser parce qu'en appuyant sur un bouton, le laser marche tout seul, eh bien, vous pouvez consacrer vos efforts intellectuels et vos efforts pratiques à développer autre chose. Donc, cet aller-retour croisé entre industrie et recherche académique est très fructueux et sachez qu'aujourd'hui, je terminerai là-dessus, eh bien, les industries qui s'impliquent, qui dépensent de l'argent et qui sont fortement impliquées dans le développement des technologies quantiques, elles sont de toute taille. Vous avez les géants qui ont beaucoup d'argent comme Google, Microsoft, Intel, etc. Ceux qui ont un peu moins d'argent et qui sont quand même de très grosses compagnies comme IBM, Thales et Atos, il faut souligner le fait que Atos, grande société informatique française, a pris le virage des technologies quantiques il y a déjà deux ans, donc c'est tout à fait remarquable. Vous avez des entreprises de taille intermédiaire, j'en cite une ici qui s'appelle X-Blue, qui est une société qui fait des capteurs à fibre optique mais qui s'engage résolument dans l'utilisation des technologies quantiques et puis vous avez les start-up, alors j'ai cité Pascal, j'ai cité Mukans, j'ai cité Candela, et bien il est remarquable que toutes ces start-up ont été créées par des gens qui ont fait leur thèse sur le plateau de Saclay et donc vous êtes ici au cœur, je dirais, de la plus grande pépinière de start-up de technologies quantiques que l'on puisse trouver dans notre pays et donc si vous vous intéressez à ces techniques et s'il n'y a pas que l'éventualité d'un recrutement dans les laboratoires académiques qui vous intéressent et vous dites ah, les technologies quantiques c'est rudement chouette, je voudrais travailler là-dedans mais j'ai envie d'aller dans le vrai monde, dans le monde industriel, et bien sachez qu'un avenir radieux s'ouvre à vous. Sur ce, je suis prêt à répondre aux questions et je ne sais pas comment elles vont arriver les questions. Je vais essayer de trouver mon écran pour ça. Voilà. Merci Alain. Les questions arrivent dans le Q&A. Alors moi, je ne vois pas pour l'instant le Q&A. C'est accessible depuis le... Je l'ai. Ça y est, je l'ai. Et plus particulièrement dans la section My Q&A. Pour l'instant, je n'ai pas My Q&A. Q&A, je clique dessus et je ne l'ai pas. J'ai chat. Q&A. Ah, ça y est, j'ai My Q&A. Une première question. Intricatio O. Quelqu'un peut me dire ce que c'est cette question ou pas du tout ? Cette question, il y a eu des questions d'ordre général. Bon, alors, par exemple, je vois une question où est-ce qu'on trouve la dualité en deux particules dans un transistor ? Tu la vois, celle-là, je suis au bon endroit ? Tout à fait. Alors, par exemple, où est-ce qu'on trouve la dualité en deux particules dans un transistor ? Eh bien, il y a des tas de circuits dans lesquels l'effet tunnel joue un rôle clé et l'effet tunnel, c'est typiquement un effet qu'on ne peut pas comprendre si l'électron n'est pas du tout par une onde de matière par une onde de De Bruyne. Qu'est la différence entre un bit normal et un bit quantique ? Alors, la différence entre un bit normal et un bit quantique, c'est qu'un bit normal, il vaut soit 1, soit 0. Un bit quantique, comme tout objet quantique, peut être dans la superposition de plusieurs états. Il peut être à la fois 1 et 0 et la proportion de 1 et de 0 étant décrite par deux nombres complexes dont la somme des modules carrés vaut 1, mais vous voyez qu'il y a un nombre très, très élevé de combinaisons pour ces deux coefficients. Et c'est ça qui fait la richesse entre le bit normal et le bit quantique. Alors, pour aller un petit peu plus loin, vous allez comprendre tout de suite pourquoi ça ouvre des possibilités énormes. L'espace des états qui décrit un bit quantique, c'est un espace à deux dimensions puisque vous êtes soit dans 1, soit dans 0, soit une combination des deux. Donc, c'est un espace vectoriel de dimension 2. Si vous avez deux bits quantiques intriqués, vous pouvez avoir 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou 1, 1 dont l'espace est de dimension 4. Et vous allez très facilement, en généralisant ce raisonnement, vous convaincre que si vous avez 10 bits quantiques intriqués, vous êtes dans un espace de dimension 1 000. 20 bits quantiques intriqués, dimension 1 million, etc. Donc, vous voyez que si vous en avez 100 des qubits intriqués, vous avez un espace des états d'une taille absolument phénoménale et c'est ce qui ouvre toutes les possibilités extraordinaires du calcul quantique. Alors, la question suivante, c'est qubit idéal, qubit réel. Eh bien, dans la réalité, il y a des phénomènes de bruit, des phénomènes de décohérence qui font que dans un qubit idéal, il y a un coefficient qui vous dit voilà la proportion d'état 0, voilà la proportion d'état 1, mais il y a aussi une proportion d'état bruité. Et cet état bruité, c'est un problème énorme. Et donc, pour arriver à simuler un qubit idéal avec des qubits réels, il faut faire comme on fait toujours dans ces cas-là, utiliser la redondance. C'est-à-dire, on va recopier l'information sur un grand nombre de qubits et si on recopie l'information sur un grand nombre de qubits un petit peu bruité, pas beaucoup, mais un petit peu bruité, eh bien, on arrive à faire l'équivalent d'un qubit parfait et comme je vous l'ai dit, le prix à payer est extrêmement low. Alors, question suivante. Qu'est-ce qu'un qubit ? J'ai essayé de le dire. Un objet quantique artificiel, Landry Bretot va vous en montrer un dans la présentation suivante. Ne pensez-vous pas que compte tenu des techniques de sécurité actuelle, la création de l'ordinateur quantique dans le court terme fera plus de mal que de bien ? Alors ça, c'est une excellente question, mais c'est une question, je dirais, que n'importe quel chercheur se pose à n'importe quel moment où il fait une découverte importante. Le point est que si ça peut exister, ça existe. Et donc, si vous découvrez que ça peut faire du mal, eh bien, vous ne pouvez pas dire « Ah non, ça n'existe pas ». Ce que vous pouvez faire, c'est vous dire comment lutter contre ce mal. Et là, c'est très intéressant parce que, imaginez qu'on a un ordinateur quantique universel. Il va permettre de factoriser les nombres premiers. Il va donc casser les codes qui permettent de rendre secret le transfert d'informations. Donc, c'est terrible. Sauf que nous avons immédiatement la parade. La parade, c'est la cryptographie quantique. Vous voyez, je crois que la bonne attitude face à une découverte ou une invention qui est susceptible d'avoir des effets aussi bien bénéfiques que maléfiques, il faut se préoccuper immédiatement de savoir comment contrer les effets maléfiques. Mais vous ne pouvez pas effacer quelque chose qui a été inventé. Si ça a été inventé, ça existe. Pensez-vous que les perspectives économiques peuvent accélérer la recherche pour l'ordinateur au 100 cubits ? Peut-être est-ce une différence. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de frein énorme à la recherche sur l'ordinateur quantique. Vous avez d'abord des sociétés immensément riches comme Google, Microsoft, Intel, qui mettent à la disposition des chercheurs qui sont chez eux, mais ils ont embauché un certain nombre de très bons chercheurs académiques et ils mettent à leur disposition des sommes que je dirais illimitées, en tout cas illimitées à l'échelle de la recherche académique. Et donc, je crois que c'est comme tout, il ne suffit pas de mettre de l'argent pour que ça aille vite. Bien sûr, s'il n'y a pas d'argent, ça vaut trop lentement. Mais à partir d'une certaine quantité d'argent, la recherche doit avancer à la vitesse à laquelle elle peut. Vous savez, pour prendre un exemple évident, actuellement, la découverte d'un vaccin contre le coronavirus de 19, ce n'est pas une question d'argent. Tous les États dans le monde entier sont prêts à mettre autant d'argent que nécessaire, mais la recherche a quand même nécessairement un rythme qui ne peut pas aller plus vite que les autres. Bonjour monsieur, pourriez-vous vulgariser ce qu'est un qubit s'il vous plaît ? Allez, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Vous avez tous entendu parler de polarisation, polarisation de la lumière, d'accord ? Eh bien, vous savez que, par exemple, la lumière peut avoir une polarisation horizontale. Donc, vous avez un photon, il a une polarisation horizontale. Vous, vous pouvez avoir un photon avec une polarisation verticale. J'espère que vous voyez mes gestes. Eh bien, vous pouvez avoir un photon qui a à la fois une polarisation horizontale et une polarisation verticale. Il y a une certaine composante horizontale et une certaine composante verticale. Eh bien, on peut dire qu'un qubit avec un qubit classique serait un qubit qui ne pourrait avoir que la polarisation horizontale ou que la polarisation verticale. Eh bien, un qubit quantique, un photon polarisé quantique, il peut être polarisé avec n'importe quel angle. et vous voyez que du coup, eh bien, ça offre beaucoup de possibilités. Bon, c'est une analogie qui a ses limites, mais néanmoins, elle a sa valeur. Voilà. Je continue. J'aimerais les liens des conférences citées. Eh bien, je transmets le message à Pierre Dauchy. Pierre, comment font-ils pour avoir les liens vers les conférences citées ? On va tâcher de coller les liens à côté de la vidéo à stocker, mais je peux également les transmettre par mail à l'ensemble de la promotion. Quel cours conseillez-vous de suivre Alix pour ces questions ? Eh bien, bien sûr, il faut commencer par le tronc commun de physique quantique. Ensuite, vous prenez tous les enseignements de physique quantique qui vous sont offerts, puisqu'ensuite, il y a des cours de plus en plus spécialisés. Et bien sûr, dans deux ans, ne manquez pas de vous inscrire au cours d'optique quantique où je serais ravi de vous accueillir avec mes collègues. Dans quelle mesure le livre Une brève histoire du temps de Hawking est-il encore pertinent pour comprendre les bases de la théorie quantique ? Hawking, c'est quand même davantage un spécialiste de la relativité générale. Donc, il me semble que Stephen Hawking est surtout pertinent pour comprendre quels sont les problèmes qui sont loin d'être résolus lorsqu'on essaie de marier et la physique quantique avec la relativité générale. Mais ici, je vais sortir mon joker. Ça dépasse mes compétences. En revanche, vous aurez à l'école polytechnique un certain nombre d'enseignants qui seront parfaitement capables de répondre à ces questions plus en détail que moi. La simulateur quantique, est-ce l'ordinateur qui joue le rôle probabiliste ? Non, dans la simulation quantique, vous avez un système quantique et un système quantique est par définition probabiliste. Quand j'ai un système quantique unique devant moi, il est dans un état quantique donné et en général, sauf dans des cas très particuliers, en général, si je fais une mesure, j'obtiens un premier résultat. Si je reprends le même système dans le même état, je vais avoir un second résultat et si je répète un grand nombre de fois ces mesures toujours sur le même système dans le même état, eh bien, j'ai une distribution statistique des résultats. Le caractère probabiliste est dans le système quantique lui-même. Or, un simulateur quantique est un système quantique. Question suivante. Pensez-vous que les perspectives économiques peuvent accélérer ? J'ai déjà répondu. À mon avis, ce n'est pas vraiment l'argent qui freine le progrès. comment manipule-t-on les objets quantiques individuels ? Ah ben, ça, ça dépend complètement des systèmes. Par exemple, vous avez des simulateurs quantiques dans lesquels vous avez quelques dizaines d'atomes individuels que l'on va déplacer, approcher, éloigner les uns des autres. On les approche pour les faire, pour avoir une interaction entre eux. on les éloigne pour les manipuler. C'est une méthode qui a été inventée par Philippe Grangier et qui, encore une fois, vous allez le rencontrer dans votre cours de physique quantique qui consiste tout simplement entre guillemets à focaliser très très fort un laser. Et quand vous focalisez très fort un laser, vous pouvez attraper des petits objets. Ça a d'ailleurs été l'objet du prix Nobel d'Arthur Hachkin l'an dernier, il y a un peu plus d'un an, un an et demi. Et une fois que vous avez attrapé cet objet, vous pouvez le déplacer, le manipuler. C'est ce qu'on appelle une pince optique. Eh bien, Philippe Grangier a montré qu'on pouvait ainsi attraper un atome et un seul. Et donc, on peut en attraper 50, les approcher les uns des autres, les séparer, etc. Attendez, je pense que tu pourrais jusqu'à la fin de la journée. Oui, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Nous laissons un peu la parole à Landry. Mais tu fais bien de me la couper, en tout cas. Parce qu'effectivement, si on ne me la coupe pas. Je réponds juste à celle-ci parce qu'elle est très importante, elle peut ouvrir des perspectives. A-t-on déjà des indices sur la manière de programmer un ordinateur quantique ? La réponse est oui et non. C'est-à-dire qu'on sait bricoler dans certains cas particuliers et faire des choses intéressantes. Mais il y a un champ de recherche immense pour ceux que ça intéresserait dans le domaine du développement des langages et de l'algorithmique qui serait apte à utiliser un ordinateur quantique. Donc, je m'arrête là. C'est juste pour montrer aux jeunes gens et aux jeunes filles qui nous écoutent et qui me voient, je l'espère, je n'en sais rien, qu'il y a des possibilités absolument immenses qu'ils soient intéressés par le travail au laboratoire, cette manipulation merveilleuse d'objets quantiques individuels ou qu'il y a au contraire qu'ils soient intéressés par le côté informatique, mathématique appliqué et avec toutes les étapes intermédiaires à la physique théorique. Je pense qu'il y a du travail pour tout le monde là-dedans et du travail passionnant. Merci de votre attention. Ok, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Alain, tu m'entends bien ? Tu vois mes transparents ? Super. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Landry Bretot, je suis enseignant-chercheur à l'X. La réponse est oui. Je t'ai vu hocher de la tête. Je suis enseignant-chercheur à l'X et aujourd'hui, je vais vous parler de physique quantique. À travers l'exemple des circuits supraconducteurs, je vais vous montrer qu'il s'agit d'une science expérimentale très dynamique et qu'elle pourrait donner naissance à de nouvelles technologies. Il y a quelques années, j'étais à votre place. Pas exactement, car j'étais assis en amphipoint carré et pas dans mon lit. Lors de votre pass à l'X, vous allez pouvoir vous plonger dans la vie du campus et vous aurez également l'opportunité de suivre des cours d'exception. Moi, j'ai adoré la physique quantique et c'est pourquoi j'ai choisi de me lancer dans la recherche expérimentale en physique quantique. J'ai donc fait une thèse au CEA Saclay, un post-doctorat à l'école normale supérieure et un deuxième post-doc au MIT. Et en 2017, j'ai été embauché à l'X en tant que maître de conférence. Rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui rend la physique quantique si spéciale ? Alain a déjà essayé un peu de l'expliquer et je vais revenir sur ça. Tout d'abord, il y a la notion de superposition. Considérons une balle de tennis et de boîte. En physique classique, la balle est soit dans la boîte de gauche soit dans la boîte de droite. En physique quantique, la balle peut être à la fois à gauche et à droite. C'est un état de superposition qui est complètement déterministe, c'est-à-dire qu'on a une connaissance parfaite de l'état du système. Mais si on mesure où se trouve la balle, on obtiendra un résultat probabiliste. On aura une chance sur deux de mesurer la balle à gauche et une chance sur deux de mesurer la balle à droite. Après la mesure, la balle se retrouve dans l'état que l'on a mesuré, c'est ce qu'on appelle la projection quantique. La mesure a modifié l'état du système. La deuxième notion cruciale en physique quantique, c'est celle d'intrication. Si on considère maintenant deux balles, on peut en principe fabriquer des états intriqués. Dans l'état représenté ici, c'est une superposition entre l'état où les deux balles sont à gauche et l'état où les deux balles sont à droite. Si je mesure la position d'une des deux balles, que je trouve gauche par exemple, je suis sûr que l'autre balle est dans l'état gauche. Il y a décoration très forte entre l'état des deux particules. La physique quantique décrit le comportement intime de la nature. A priori, n'importe quel degré de liberté peut être dans un état de superposition quantique. Il peut s'agir de l'état électronique d'un atome, par exemple, de la vitesse d'une particule, du courant électrique dans un circuit ou d'un objet encore plus gros comme le chat de Schrödinger qui est à la fois mort et vivant. Lorsque ce degré de liberté peut être dans deux états différents, il est tentant de l'utiliser comme un bit d'information. La balle à gauche correspond au bit 0 et la balle à droite au bit 1. Mais en physique quantique, ce bit peut être dans n'importe quel état de superposition alpha 0 plus beta 1. On parle de bit quantique ou qubit. Utiliser des qubits comme briques élémentaires de l'information quantique paraît très prometteur. Mais ces états quantiques sont très fragiles. En effet, le qubit n'est pas seul au monde. Il est potentiellement couplé à un environnement qui l'observe. Big brother is watching you. Dû à cette observation non contrôlée de l'environnement, l'état de superposition du qubit ici est détruit au bout d'un certain temps et le système se retrouve soit dans l'état 0 soit dans l'état 1 comme un simple bit classique. C'est pourquoi il est très difficile d'observer un comportement quantique chez les systèmes macroscopiques parce que le chat de Schrödinger est en fait une expérience de pensée. En pratique, le chat sera soit mort soit vivant dû à la décohérence. Pour obtenir des bons qubits, il est nécessaire de considérer des objets quantiques individuels bien protégés de leur environnement. Le domaine des bits quantiques a démarré dans les années 80. Les systèmes physiques les plus prometteurs sont pour la plupart basés sur des particules élémentaires. Les ions piégés, les spins dans les semi-conducteurs, les atomes de Rydberg ou les photons. Une plateforme très différente a émergé ces 20 dernières années ce sont les circuits supraconducteurs qui sont donc des systèmes macroscopiques constitués d'un très grand nombre de particules. C'est sur ce dernier domaine que je travaille et que je vais centrer mon exposé. Considérons le circuit le plus élémentaire, une inductance en parallèle avec une capacité. Dans un traitement quantique, ce circuit LC se comporte comme un oscillateur harmonique avec des niveaux d'énergie quantifiés équidistants. Est-ce qu'un tel circuit macroscopique peut se comporter de manière quantique ? Eh bien oui, s'il est fabriqué à partir de matériaux supraconducteurs. Dans un supraconducteur, le courant peut circuler sans résistance. Il n'y a donc pas de dissipation due à l'effet Joule, ce qui est crucial pour préserver le caractère quantique. En pratique, on fabrique des résonateurs supraconducteurs comme on voit sur cette photo. Je vais vous expliquer un peu plus. Il s'agit d'un guide d'onde coplanaire fait d'un matériau supraconducteur qui est interrompu à deux endroits, ce qui forme une cavité. On peut ainsi piéger le champ électromagnétique avec des fréquences de résonance de l'ordre de 10 GHz. C'est la gamme micro-ondes utilisée dans les télécommunications, donc c'est très pratique pour les expérimentateurs parce qu'il y a beaucoup d'outils à la disposition. En refroidissant ce circuit dans un cryostat à 10 mK, tout proche du zéro absolu, on gèle les fluctuations thermiques et on entre dans le régime quantique. Mais pour sonder ces propriétés quantiques de ces circuits, il est nécessaire d'ajouter un ingrédient essentiel de la non-linéarité. Pour cela, on utilise ce qu'on appelle une jonction Josephson. Il s'agit d'une jonction tunnel supraconductrice. Deux électrodes d'aluminium qui est supraconducteur à basse température séparées par une mince couche isolante. Là, vous pouvez voir deux photos isomèbes de microscope électronique à balayage. La jonction correspond au petit carré ici, ce petit carré-là, qui est le recouvrement des deux doigts d'aluminium qui se recouvrent et qui sont séparés par une fine couche d'alumine isolant. En pratique, on fabrique ces jonctions en salle blanche. Elles font typiquement de l'ordre de 100 nanomètres. Sans rentrer dans les détails de la physique Josephson, cette jonction Josephson se comporte comme un oscillateur anharmonique avec des niveaux d'énergie qui ne sont plus équidistants. C'est crucial parce qu'en irradiant ce circuit à la fréquence de transition des deux premiers niveaux, on peut oublier les autres. Ils ne rentrent plus en compte. Du coup, on peut utiliser les deux premiers niveaux comme un bit quantique. La fréquence de ce qubit supraconducteur est de l'ordre de 5 GHz. Je veux insister ici sur le fait que ce qubit n'est pas un objet donné par la nature comme les atomes, les photons ou les électrons. Il s'agit d'un système artificiel conçu par l'homme et dont les propriétés peuvent être choisies par design. Du coup, c'est une plateforme extraordinaire. Le caractère quantique de ce circuit a été montré pour la première fois en 1999 à Tokyo et peu de temps après, tout près de l'X au CEA Saclay. Alain parlait de la pépinière fantastique du plateau de Saclay, c'en est encore un exemple. Et là, les oscillations que vous voyez dans ce graphe de droite, ça démontre précisément qu'on peut préparer notre qubit supraconducteur dans un état de superposition entre les deux niveaux. Mais dans ces expériences pionnières, le temps de vie du qubit était encore très faible. En l'espace de 20 ans, les chercheurs sont parvenus à augmenter ce temps de vie des qubits supras de 5 ordres de grandeur en améliorant les architectures. Et donc, en quelque sorte, une loi de Moore pour les qubits, non pas sur le nombre de transistors ou le nombre de qubits, comme pour les ordinateurs classiques, mais sur le temps de vie d'un seul qubit qui augmente exponentiellement chaque année. Donc, c'est un début, mais c'est déjà pas mal. Donc, on est passé, vous voyez, de la dizaine de nanosecondes à maintenant la centaine de microsecondes pour les temps de vie. Le domaine des circuits quantiques permet avant tout de faire de la science fondamentale. Un des grands axes de recherche consiste à tester les lois fondamentales de la physique quantique. Ça a permis de nombreuses avancées, par exemple, sur l'origine de la décohérence en physique quantique ou la rétroaction de la mesure sur un système élémentaire. Un autre axe fondamental est celui de l'optique quantique on-chip. En couplant la jonction Josephson ici en vert à un résonateur micro-ondes, on peut faire interagir le qubit avec les photons micro-ondes piégés dans la cavité. On peut ainsi fabriquer des états non classiques de la lumière comme des états de superposition. Cet état-là ici, c'est l'état zéro photon plus cinq photons ou des états de chat-Schrodinger. Alors attention, les physiciens parlent de chat ici car c'est la superposition de deux états classiques alpha plus moins alpha qui contiennent un grand nombre de photons. Ici, 100. C'était une prouesse pour l'époque. Mais on est quand même bien loin d'un vrai chat qui contiendrait près de 10 puissance 27 atomes, bien sûr. Un troisième axe consiste à interfacer plusieurs qubits, à les contrôler et à designer des interactions spécifiques permettant de fabriquer des états intriqués. Par exemple, ces graphes montrent des mesures d'états intriqués. À gauche ici, c'est des états intriqués à deux qubits. Par exemple, cet état-là, c'est 0,0 plus 1,1 ou des états intriqués à trois qubits. Ce graphe-là montre l'état 0,0 plus 1,1,1. Donc là, on commence à quitter tout doucement le domaine de la physique quantique et on s'approche de celui de l'information quantique. On rentre dans une nouvelle ère que certains chercheurs appellent quantum 2.0. L'ingénieur de l'information quantique ne raisonne plus en termes d'interaction entre systèmes mais en termes de porte logique entre qubits. À la place de formules, il utilise des diagrammes permettant de décrire le flux d'informations. Par exemple, le diagramme que vous voyez ici représente la porte contrôle-note. C'est une porte à deux qubits qui permet de les intriquer. En empilant des portes logiques appliquées sur un grand nombre de qubits, on crée et on manipule des états massivement intriqués. C'est exactement ce que veut faire un ordinateur quantique. La puissance du calcul quantique vient du principe de superposition. Si on considère un registre de n qubits, on peut coder en binaire deux puissances n nombres entiers. Si on prépare le registre de nos n qubits dans un état de superposition, on peut en principe appliquer une fonction f quelconque sur tout son espace de définition en un coup. C'est ce qu'on appelle le parallélisme quantique. On peut alors potentiellement accéder en un coup à une propriété globale de f comme sa période. C'est précisément sur ça que sont basés la plupart des algorithmes quantiques. L'algorithme de Schor par exemple permet de décomposer un nombre en nombre premier. Par exemple 15 égale 3 fois 5. Quand on augmente la taille du nombre comme ici, le temps de calcul des algorithmes classiques pour faire cette décomposition augmente de manière exponentielle avec la taille du nombre. C'est sur ça qu'est basée la cryptographie RSA sur laquelle reposent les communications sécurisées et le secret bancaire. Avec l'algorithme quantique de Schor et un ordinateur quantique qui pourrait le faire tourner bien sûr, le temps de calcul croît de manière polynomiale. On pourrait faire ce calcul beaucoup plus vite. Il y a d'autres algorithmes quantiques, il y en a une poignée pour l'instant, on n'en a pas encore beaucoup, comme celui de Grover qui permet de faire une recherche dans une base de données non triées ou celui de Lloyd qui calcule la solution approchée d'un système de n équations linéaires. On a peu d'algorithmes mais ils sont très intéressants si on réussissait à les faire tourner. On est encore loin d'avoir un ordinateur quantique utilisable mais il y a eu de fantastiques progrès ces dernières années. Le dernier fait marquant vient de chez Google qui a annoncé avoir atteint la suprématie quantique en 2019. Ils ont réalisé une expérience avec une architecture qui contient 53 qubits qui est représenté ici. Les qubits sont les petites croix grises et chacun de ces qubits est contrôlable individuellement et est couplé à quatre de ses voisins. Pour pouvoir mesurer et contrôler ce système il faut beaucoup de câblage et il faut un sacré cryostat. C'est un véritable tour de force technologique ce qu'ils ont réussi à faire. Vous avez maintenant un peu les bases pour comprendre cette manip. En appliquant un grand nombre de portes logiques représentées ici sur les 53 qubits on crée un état massivement intriqué et on le mesure. Comme l'espace de calcul est très grand de puissance 53 il prendrait un temps de l'ordre de 10 000 ans au meilleur supercalculateur classique pour trouver l'état pour prédire l'état en sortie et prédire les résultats de mesure. Mais cet ordinateur quantique le fait en 200 secondes. Donc en ce sens cet ordinateur quantique est meilleur à résoudre ce problème spécifique. Malheureusement ce problème n'est pas intéressant et n'a pas d'utilité pour l'instant. C'est une preuve de concept. D'autre part le nom de suprématie est un peu trompeur parce qu'on a l'impression que les ordinateurs vont arriver et dominer le monde en tout cas c'est ce que le grand public peut imaginer. Mais les ordinateurs quantiques ne sont pas vraiment voués à être capables de tout faire et remplacer nos ordinateurs classiques. S'ils marchent ce sera déjà fantastique ils auront un rôle de super calculateur pour des tâches bien précises qui peuvent être très utiles comme la décomposition en nombre premier. En dehors du calcul quantique il y a d'autres applications en traitement de l'information quantique comme vous en a déjà parlé Alain notamment le hasard certifié la cryptographie pour les communications sécurisées et les simulations. Les simulations quantiques sont vraiment très très prometteuses parce qu'elles pourraient être utiles par exemple en chimie quantique pour prédire des structures de molécules avec des retombées potentielles sur l'industrie pharmaceutique. C'est pourquoi il y a beaucoup d'industriels qui investissent dans les technologies quantiques des gros des moyens et qu'il y a également beaucoup de nouvelles start-up qui se développent. Ça pourrait être une carrière vraiment intéressante pour un X de se lancer là-dedans être ingénieur quantique. Mais en parallèle de l'ingénierie quantique il y a encore plein de sciences fondamentales à explorer et c'est vraiment passionnant. C'est ce que j'essaye de faire moi dans mon labo. En 2017 j'ai été embauché en tant que maître de conf à l'X et j'ai créé le groupe Quantum Circuit and Matter avec mon collègue Jean-Damien Pillet. La physique quantique expérimentale était jusque-là peu présente à l'X. On construit à partir de zéro un nouveau laboratoire. On part d'une salle vide on achète tous les équipements. Notre but est de sonder les propriétés quantiques de la matière à l'échelle de l'électron unique. Notre activité expérimentale repose sur trois piliers techniques la cryogénie les manips sont faites à 10 mK dans un cryostat. La nanofabrication on fabrique des circuits supraconducteurs auxquels on intègre des conducteurs de basse dimension comme des nanotubes de carbone qui nous permettent d'isoler des électrons uniques. Et les mesures basse fréquence et micro-ondes. Donc voilà merci pour votre attention j'espère que ça vous a plu. Voilà deux photos de mon laboratoire et voilà son emplacement ici sur cette carte. Vous pouvez voir que c'est juste à côté du Bobard et des Caser donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite et puis j'attends avec plaisir vos questions. Je vous rends la main. Merci Landry donc il y a également un certain nombre de questions dans le plan Q&A. Je vais prendre dans l'ordre de ce que je vois. Alors je vois je vois des questions sur la température donc peut-être répondons autour de ça. Donc le besoin de travailler à des très basses températures c'est le suivant c'est que l'échelle d'énergie typique des circuits supraconducteurs en fréquence c'est de l'ordre de 5 à 10 gigahertz. Une fréquence multipliée par la constante de Planck ça fait une énergie. Et donc pour pouvoir sonder le caractère quantique le caractère discret des niveaux d'énergie il ne faut pas être noyé par les fluctuations thermiques qui peupleraient de manière thermique tous ces niveaux. Donc il faut que Kt la constante de Boltzmann fois la température soit très petit devant H la constante de Planck fois la fréquence du circuit. Et donc si on fait le calcul avec 10 gigahertz ça veut dire qu'il faut être disons en dessous la centaine de millikelvin donc si on a 10 millikelvin on est très bien ça veut dire que HF sur Kt c'est de l'ordre de 2%. Donc on aura une population thermique complètement négligeable et on a vraiment un système quantique qu'on manipule. On voit également qu'il y a une question sur est-ce que ça serait une limitante j'ai cru voir ça cette température donc c'est sûr que si on veut construire des ordinateurs quantiques de manière industrielle ça serait un problème parce que la cryogénie même si c'est devenu quelque chose de presque commercial qu'on peut acheter des équipements absolument gigantesques extrêmement coûteux donc c'est clairement pas pour le grand public mais comme je vous ai expliqué que les ordinateurs quantiques se destinent plutôt à être des super calculateurs de problèmes très précis on peut plutôt envisager des applications où il y en aurait un certain nombre dans le monde qui serait capable de faire quelques calculs et qui seraient accessibles par le cloud et dans ce cas je ne pense pas que la cryogénie soit vraiment un point bloquant de ce domaine là c'est une limitante mais ce n'est pas problématique il y a d'autres problèmes beaucoup plus grands avant d'arriver à ça alors est-ce qu'on sait réaliser toutes les portes logiques avec des bits quantiques donc à l'heure actuelle je pense qu'on est capable de c'est en ce sens là qu'on parle d'ordinateur quantique universel c'est qu'il est capable de faire toutes les opérations possibles sur les qubits il faut un certain nombre de portes élémentaires et si on sait faire ce certain nombre de portes élémentaires et bien on sait tout faire et une de ces portes élémentaires c'est la porte contrôle note par exemple dont j'ai parlé une autre porte élémentaire donc ça c'est une porte à deux qubits on va intriquer deux qubits une autre et ça on sait très bien la faire une autre porte élémentaire ça va être une porte à un qubit où il faut manipuler un qubit et comme vous l'a expliqué Alain un qubit on peut un peu le voir comme une pièce lui il a fait l'exemple de la polarisation de la lumière moi j'ai bien l'exemple de la pièce une pièce elle a un angle donné en trois dimensions et ce qui est particulier avec la pièce c'est qu'effectivement vous voyez qu'elle peut prendre n'importe quel angle dans l'espace mais si je la jette en l'air elle tombera forcément sur une des deux faces donc en ce sens là c'est pour ça qu'on a un espace de Hilbert plus grand mais que les résultats de mesure ne peuvent nous donner que deux réponses pile ou face et une des portes élémentaires qu'il faut savoir faire c'est tourner l'angle du qubit et ça on sait très bien faire aussi donc en fait on sait faire toutes les portes élémentaires pour les qubits alors quel type de particules utilise-t-on actuellement comme qubit dans les ordinateurs quantiques et pourquoi donc à l'heure actuelle le premier à ma connaissance le système qui a vraiment démarré ce domaine là le premier qui a vraiment bien fonctionné c'est les ions piégés c'est des ions piégés à basse température et c'est encore alors jusqu'à il y a peu c'était eux qui avaient les records du plus grand nombre de qubits je pense que là les qubits supraconducteurs sont tout doucement en train de rattraper leur retard il faut faire attention sur quand on compare Alain va vouloir intervenir mais il faut faire attention quand on compare parce qu'il n'y a pas juste le nombre de qubits qui compte mais quel est le temps de vie quelle est la fidélité d'un qubit et un qubit qui relaxe qui est lu par l'environnement n'est plus très utile donc je pense que en termes de qubits logiques de qubits utiles les ions piégés sont encore en avance peut-être Alain veut rajouter un truc sur ça oui je pense que les atomes de Rydberg il faut que tu mettes ton micro vous m'entendez là ? vous m'entendez ? tu m'entends ? oui je pense que les atomes de Rydberg sont rapidement en train de rattraper les ions ils ont un immense avantage c'est que les ions par construction bon je sais bien qu'on peut jouer mais par construction sont alignés et si tu commences à en avoir pas facile de faire interagir le premier avec le millième les atomes de Rydberg par construction sont à deux ou trois dimensions et tu vois que si tu arrives à avoir trois dimensions dix par dix par dix c'est plus facile pour les faire interagir entre eux et comme l'un des labos en pointe là-dedans est mon voisin Antoine Brouès qui d'ailleurs enseigne Alix et qui a son labo à l'Institut d'Optique je ne résistais pas au plaisir de le citer un petit peu de pub c'est toujours bien alors qu'est-ce que vous pensez de topological quantum computing donc ça c'est clairement une question de quelqu'un qui lit des choses un petit peu avancé donc c'est une question c'est très intéressant donc un des grands problèmes des qubits c'est que vous avez vu la clé et l'intérêt du qubit c'est d'être capable de préparer un état alpha 0 plus bêta 1 où alpha et bêta sont des nombres complexes et toute l'information quantique elle est codée dans ce couple alpha bêta et le problème c'est que l'environnement va créer la perte de cette information et projeter le qubit dans un état qui sera soit 1 soit 0 ça c'est un grand problème et donc une des routes possibles pour se prémunir de ça c'est ce qu'on appelle le surface code ou la correction d'erreur de manière générale c'est ce qu'a expliqué Alain c'est à dire utiliser un beaucoup plus grand nombre de qubits physiques pour avec un grand nombre de qubits physiques encoder un qubit logique qui lui pourrait vivre pour toujours parce qu'en gros on encoderait de la redondance dans tous ces qubits physiques et donc on pourrait détecter des syndromes d'erreur et on pourrait préserver l'information ici donc ce système paraît une des voies les plus prometteuses clairement mais il y a un coût hardware absolument monstrueux que disait Alain pour faire 100 qubits logiques il mentionnait le nombre de 10 puissance 6 qubits physiques donc c'est énorme une autre voie radicalement différente qui est beaucoup beaucoup moins mature c'est celle d'utiliser des qubits topologiquement protégés ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a des phénomènes physiques fondamentaux associés à la topologie qui interdisent la relaxation de ce qubit et le fait de perdre cette superposition qui ne peut pas se coupler à un environnement et donc ça c'est une voie on parle beaucoup dans le grand public peut-être d'entendre parler des fermions de Majorana qui sont des particules avec une fameuse protection topologique et ça c'est un des axes dans lequel Microsoft a choisi d'investir Google a choisi d'investir sur les qubits supra Microsoft investit sur les qubits topologiques mais c'est beaucoup beaucoup moins mature mais si ça marche par contre là on saute plein d'étapes d'un coup alors est-ce que je vois d'autres questions ? il y en a des tonnes je prends au hasard donc qu'est-ce qu'une porte logique ? une porte logique c'est vraiment une porte logique c'est définie au sens de l'informatique une porte logique c'est si je prends par exemple deux bits d'information quelle est la correspondance en entrée de ces deux bits qu'est-ce que je vais avoir en sortie et donc la porte logique peut faire différentes choses par exemple la porte contrôle note c'est une porte qui va il va y avoir des portes et il va y avoir des portes ou par exemple une porte logique très simple ça va être la somme des deux bits en boulet ça c'est une porte logique donc si 0,0 ça me donnera 0 0 plus 1 ça me donnera 1 1 plus 0 ça me donnera 1 et puis 1 plus 1 ça me donnera 0 c'est une porte logique classique parce qu'il y a deux bits en entrée et un bit en sortie en physique quantique c'est interdit on doit avoir le même nombre de bits en entrée et en sortie c'est une subtilité et donc par exemple la porte contrôle note que je montrais c'est une porte où l'un des qubits va asservir l'état de l'autre donc si le qubit du bas par exemple va être dans l'état 0 celui du haut sera inchangé et si le qubit du bas est dans l'état 1 il va faire flipper l'état de l'autre c'est ça les portes logiques alors tac 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 si tu vois une question intéressante Alain n'hésite pas parce que là il y a un nombre considérable l'informatique quantique est-il destinée à un parcours physique ou un parcours informatique ? alors je dirais malgré tout qu'à l'heure actuelle il faut avoir fait beaucoup plus de physique quantique que d'informatique pour pouvoir s'épanouir dans ce domaine là je dirais c'est plus là qu'est la difficulté mais il faut avoir une appétence un peu aussi pour l'algorithmique et l'informatique donc je dirais beaucoup de physique et puis peut-être un peu d'informatique je ne sais pas Alain si tu as je crois que j'ai remis mon micro oui il faut quand même savoir que vous m'entendez là ? tu m'entends Landry ? est-ce qu'on m'entend ? oui alors il faut savoir qu'une société comme Atos qui est une grande société de services informatiques travaille énormément sur des problèmes d'informatique quantique et ont déjà embauché plusieurs polytechniciens donc si je suis d'accord avec toi qu'il y a beaucoup de travail à faire dans le domaine de la physique qu'elle soit expérimentale ou théorique mais si le goût des étudiants est d'aller vers l'informatique quantique il ne faut pas qu'ils se privent les problèmes sont immenses en informatique quantique immenses ne serait-ce que développer un langage de programmation d'interfaçage entre la machine elle-même et les problèmes que l'on pose je profite de ce que tu m'as redonné le micro pour dire qu'il y a un PA un programme d'approfondissement en technologie quantique qui est en train de se mettre en œuvre et donc d'ici que nos entrants arrivent à l'école polytechnique je pense qu'il y aura un programme d'approfondissement de technologie quantique peut-être un tout petit complément donc c'est vrai que c'est en train un peu de changer tout ça je dirais avec votre background d'étudiant c'est quand même dommage de passer à côté de quelques cours de physique quantique qui sont vraiment le socle de ça si vous voulez c'est ça le socle mais après si vous avez une appétence pour l'informatique avec le peu de physique quantique que vous aurez fait vous pourrez quand même vous épanouir là-dedans à fond il y a plein de travail à faire si vous voyez juste les choses comme effectivement il y a des règles du jeu il y a ces choses bizarres qu'on appelle des qubits je m'en fous de savoir comment ils sont faits en vrai et que c'est ça leur règle de calcul et bien vous pouvez vous épanouir dans l'informatique quantique et un des champs qui est absolument gigantesque à encore explorer c'est précisément inventer des nouveaux algorithmes quantiques le calcul quantique fait vraiment beaucoup rêver mais en fait à l'heure actuelle on a une poignée de vrais algorithmes quantiques qui sont intéressants et il y a vraiment des bonnes idées à avoir et être très très créatif autour de ça alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question ? Justement une question dans la première phase de la conférence un peu à contrario vous signalez l'intérêt des technologies pouce bouton pensez-vous que la nouvelle génération dont nous sommes perdrait quelque chose à avoir directement accès à celle-ci et à ne pas avoir à faire tous ces réglages ? Il ne faut pas non plus aller contre le progrès c'est-à-dire que par exemple on est quand même tous bien contents là d'être sur un ordinateur et de ne pas avoir eu à faire les microsoudures de tous les transistors qui sont dans notre ordinateur donc je pense que c'est très très intéressant de comprendre les choses un peu plus amont en profondeur mais ce n'est pas indispensable donc on perd quelque chose mais bon qu'est-ce qu'on gagne aussi ? C'est ça donc ce n'est pas grave en fait ce n'est pas grave il faut avancer il faut foncer Je peux rajouter l'exemple que j'ai cité tout à l'heure l'exemple des lasers à l'époque où moi je faisais ma thèse on passait la moitié de notre temps à re-régler les lasers aujourd'hui le fait d'avoir un laser on appuie sur le bouton et il va automatiquement se mettre à la bonne longueur d'onde ça libère quand même énormément de temps et ça libère aussi de la capacité de cerveau si j'ose dire du temps de cerveau donc je souscris complètement à la réponse que tu viens de faire j'avais vu une question j'ai vu ah oui qu'est-ce que c'est la suprématie quantique j'ai cru voir ça passer quelque part qu'est-ce que ça veut dire donc ça c'est une bonne question ça veut dire que je n'ai pas été encore suffisamment précis donc je vais réexpliquer la suprématie quantique il y a un peu un buzzword autour de ça c'est pour ça que ça peut faire peur c'est ce que je disais mais il y a une définition assez précise de ça et c'est une définition qui n'est pas absolue cette définition c'est de dire la suprématie quantique c'est un système qui va être capable de faire un calcul quantique plus rapidement que le meilleur des ordinateurs classiques à l'heure actuelle donc c'est une définition glissante c'est-à-dire que le système de Google là qu'ils ont fait peut-être 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 que dans un mois ou dans un an ou dans dix jours il ne peut plus proclamer la suprématie quantique parce que et d'ailleurs c'est un peu ce qui se passe ça va avoir titillé l'orgueil des informaticiens classiques de l'algorithmique classique pour développer des algorithmes plus malins adaptés à ce problème très précis qui pourrait en fait faire ce calcul-là pas en dix mille ans mais j'en sais rien moi en une heure et donc ça deviendrait un peu plus compétitif Alain tu veux rajouter quelque chose ? Oui il faut rajouter quelque chose je crois ce que tu viens de dire elle est certes glissante ta définition mais il y a quand même l'idée de base que dans un calcul on va s'intéresser à des problèmes tels que le temps de calcul avec un ordinateur classique augmenterait exponentiellement avec la taille du problème posé le meilleur exemple c'est l'algorithme RSA pour coder pour la cryptographie si tu augmentes le nombre de bits sur le code le temps de calcul va exploser exponentiellement et l'idée c'est que dans l'ordinateur quantique le temps de calcul n'explosera pas exponentiellement je pense qu'il y a quand même cette idée sous-jacente d'une progression polynomiale d'un côté et exponentielle de l'autre dont même le jour où le premier a rattrapé le second il suffit que tu mettes quelques bits de plus et de nouveau le quantique en principe reprend l'avantage il me semble qu'il faut rajouter ça quand même dans l'idée de suprématie quantique après il n'y a pas forcément toujours pour les algorithmes classiques des théorèmes qui démontrent que c'est ça le mieux absolument c'est ça que je voulais dire et donc il est possible d'innover aussi par là le meilleur exemple que tu n'as pas connu parce que tu es trop jeune mais que moi j'ai connu j'ai connu pendant ma vie active la transformée de Fourier rapide qui a permis de mettre sur un ordinateur classique des calculs transformés de Fourier dont le temps de calcul a été divisé par 10 millions tout simplement parce que le temps de calcul en transformé de Fourier rapide croit comme n log de n alors qu'il croissait avec les méthodes de base comme n au carré faites n égale 10 puissance 6 et vous verrez que vous gagnez un temps de 10 puissance 6 sur le temps de calcul et ça c'est les génies des mathématiques appliquées qui ont développé ce genre de méthode comme tu le dis on n'est pas à l'abri entre guillemets d'un coup de génie des mathématiques et tant mieux et tant mieux absolument absolument quand je dis pas à l'abri c'était ironique bien sûr humoristique ça se voulait humoristique c'est un débat formidable à l'heure actuelle à cette espèce de course poursuite entre l'informatique classique la plus astucieuse possible et les promesses de l'informatique quantique l'algorithmique classique a été très paresseuse pendant très longtemps parce que avec la loi de Moore la vraie loi de Moore qui fait que la puissance de calcul des ordinateurs augmente de manière exponentielle en fonction des années il n'y a pas eu forcément toujours besoin de faire preuve de beaucoup de créativité pour améliorer et gagner tout le temps sur ça parce qu'il suffisait de prendre un ordinateur plus balèze mais là du coup ça titille l'orgueil et c'est très intéressant pour tout le monde je ne vois pas d'autres questions je ne sais pas si Pierre toi tu as relevé des questions auxquelles répondre une question peut-être d'ordre un peu plus abstrait qui avait été posée dans la première partie un ordinateur quantique pourrait-il vérifier des hypothèses mathématiques encore non prouvées est-ce qu'elle vous parle alors je vais donner un élément de réponse et Alain complétera c'est une question assez ouverte et pas complètement claire donc je ne sais pas exactement ce que la personne est en tête par exemple des grands problèmes de mathématiques qu'on ne sait pas résoudre ce serait ça par conjecture de points carrés donc déjà je vais répondre sur l'aspect simulateur quantique la simulation quantique c'est résoudre des problèmes complexes qu'on ne sait pas résoudre je n'ai pas dit des problèmes complexes de mathématiques mais des problèmes complexes de manière générale il y a un grand problème à la simulation quantique c'est que à partir du moment où on ne sait pas les résoudre de manière disons analytique ou par d'autres biais comment on sait que notre simulateur il a fait une bonne prédiction de tout ça donc ça c'est un enjeu aussi comment vérifier la validité en général on va le vérifier dans un régime où on est capable de calculer ça indépendamment et ensuite on extrapole on dit il a fait tout ce bon boulot avant on grossit ça devient un problème qui n'est plus tractable et là on y croit alors maintenant sur des hypothèses mathématiques m'ont vérifié je ne sais pas peut-être je dirais pourquoi pas je n'ai pas entendu parler de ce genre de choses mais ça paraît intéressant il faut voir ensuite comment on map comment on va transférer ce problème mathématique précis sur un réseau par exemple de qubits ce genre de choses je ne sais pas si tu as des choses si tu as des choses malines à dire sur ça non pas plus que ce que tu viens de dire mais quand même on peut constater dans la dernière décennie on a vu quand même apparaître un certain nombre de preuves entre guillemets mathématiques qui ont été faites avec des ordinateurs classiques donc la démarche qui consiste à dire comparée aux mathématiques pures où tu fais des théorèmes que tu démontres il semble que les mathématiciens ne sont pas allergiques à des démarches utilisant les ordinateurs donc pourquoi pas les ordinateurs quantiques mais je crois qu'il faut poser la question aux mathématiciens une question beaucoup plus précise un peu sur la notion de contrôle est-ce qu'une mesure quantique non destructive pourrait être utilisée sur des qubits isolés donc ça c'est pareil c'est quelqu'un qui a déjà entendu des mots du monde de la physique quantique donc oui un des points crucials dont on a parlé c'est effectivement le fait de pouvoir isoler des objets élémentaires individuels de les manipuler mais associé à ça en fait aussi il y a la notion de pouvoir les lire sans les détruire ça ne veut pas dire que la nature ne va pas changer l'état du système en physique quantique toute mesure change l'état du système c'est inhérent à la manière dont fonctionnent la physique quantique et la nature mais par contre qu'est-ce que c'est une mesure destructive c'est que j'ai mesuré et derrière je ne peux plus rien faire mon système n'existe plus l'exemple emblématique de ça c'est voilà j'ai des photons qui vont impacter une caméra RTCD et le photon derrière je ne peux plus le regarder il est brûlé le fait d'avoir des mesures non destructives ça c'est quelque chose qui a été développé je dirais c'est peut-être 40 dernières années en fonction des systèmes ça a apparu à différents endroits et c'est absolument clé parce que si vous voulez enchaîner maintenant on reparle en mode ingénieur de l'information quantique si vous voulez enchaîner les portes logiques dessus il faut que le qubit soit toujours en vie derrière s'il n'est plus là et qu'il a disparu on ne peut plus rien faire donc la mesure non destructive oui on sait la faire et oui c'est indispensable et on sait la faire pour tous les systèmes sur lesquels tous les systèmes qui sont prometteurs pour faire des qubits très bien rien à rajouter alors là il y a il y a un commentaire merci pour cette conférence absolument incroyable donc merci bonjour comment les propriétés topologiques permettent d'éviter la décohérence y a-t-il d'autres possibilités pour préserver la superposition d'états je vais essayer d'élaborer un petit peu sur ça peut-être rapidement donc un qubit topologique un exemple de ça ça serait par exemple un qubit dont les deux états ces fameux Fabian Majorana ont des parités de nombre d'électrons différents par exemple c'est à dire un état aura un nombre pair d'électrons et un autre état aura un nombre impair d'électrons et si je suis dans un univers où le nombre d'électrons est constant c'est à dire que je réussis à mettre le truc sous cloche et qu'il n'y a pas de nouvelles particules qui peuvent arriver et par contre que je peux interagir avec d'autres biais des champs électroniques et bien je ne pourrais pas sauter de l'état avec un nombre pair à un nombre impair de particules donc c'est à dire qu'il y a des règles de sélection liées à la topologie ultra contraignante qui interdisent les transitions entre les deux et après ça reste à faire il y a toujours des exceptions parce que pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une particule qui pourrait venir c'est d'autres questions mais c'est ça la philosophie d'Aerre je peux rajouter quelque chose Landry pour prendre un petit peu de hauteur par rapport à ça je crois que l'idée sous-jacente est la suivante comme je l'ai expliqué tout à l'heure l'espace de Hilbert déconne un nombre suffisant de qubits intriqués ou d'objets quantiques de façon plus générale intriqués cet espace de Hilbert a une taille absolument faramineuse qu'on arrive mal à se représenter et il y a un espoir sous-jacent avec en particulier les qubits topologiques mais il me semble que l'espoir est un peu plus général qu'on arrive à trouver des sous-espaces dans l'espace de Hilbert qui seraient protégés de la décohérence et si on avait ça alors ce serait bingo c'est-à-dire on aurait trouvé la pierre philosophale si j'ose dire c'est-à-dire qu'en travaillant avec certains types d'objets ils seraient beaucoup moins sensibles que les autres ces états-là seraient beaucoup moins sensibles que les autres à la décohérence je crois qu'il faut inscrire cette recherche sur les qubits topologiques dans cette espèce de rêve il est tellement vaste cette face de Hilbert pourquoi on ne trouverait pas une île où ça se passerait bien et pour rebondir sur ça c'est déjà un peu ce que font les circuits supraconducteurs parce qu'un circuit supraconducteur c'est un circuit macroscopique qui va faire de l'ordre de 1 cm de taille dont les parties actives le résonateur micro-ondes va faire 100 microns la jonction de l'estonne 100 nanomètres donc autant dire qu'on a 10 puissance 23 atomes et électrons qui se baladent dans tout ça et ce qui permet d'en faire un système si bon pour fabriquer des qubits supraconducteurs c'est que la supraconductivité c'est un phénomène macroscopique quantique qui gèle toute une partie des degrés de liberté du système et on se retrouve juste avec un très très petit nombre de degrés de liberté pertinent et on a gelé tous les autres et donc en ce sens on a restreint notre gros espace de Hilbert un sous-espace de Hilbert tout petit petit qui est beaucoup moins sensible à la décohérence alors je peux ajouter qu'à l'autre bout si j'ose dire du spectre ou je sais pas de quoi de la physique les photons en particulier les photons dans le domaine visible sont un autre exemple parce qu'un photon pratiquement n'interagit avec rien sauf si vous y prenez mal si vous le faites passer à travers une vitre sale ça c'est pas une bonne idée mais un photon n'est pas perturbé par les champs magnétiques ambiants il n'y a pas de problème de température et de choses comme ça donc c'est un autre domaine celui des photons où on a des qubits quasiment parfaits avec un énorme problème c'est que les photons ce sont des particules relativistes qu'on ne sait pas arrêter et donc le photon c'est un magnifique vecteur pour transmettre de l'information quantique d'un endroit à un autre mais il est clair qu'il faut aussi avoir des bits statiques du genre de ceux que tu développes l'endroit et je crois à mon avis les structures qui marcheront ce sont des structures hybrides qui combineront les deux c'est d'ailleurs assez schizophrénique parce qu'on veut des objets avec lesquels qui n'interagissent pas avec le reste du monde mais on va être capable d'interagir avec eux donc c'est ça qui est très dur c'est le problème des photons mais du coup c'est très dur de le manipuler c'est le problème des photons pour faire interagir deux photons entre eux c'est très très dur et il faut passer par des atomes de Rindberg très bien difficile d'arrêter un débat passionnant et devant une audience qui ne faiblit pas mais je vais devoir vous confisquer la balle que vous vous renvoyez magnifiquement oh ben non sinon on pourrait encore être l'habitude j'en ai peur on sera à l'école polytechnique quand le confinement sera terminé venez nous voir c'est à cette échéance que je renvoie les élèves qui veulent aller plus loin merci beaucoup pour votre intervention merci merci à tous et bon après-midi à tout le monde au revoir au revoir à tous au revoir